Le CESE s'ouvrant à une participation citoyenne plus importante, c'est vraiment l'occasion de mieux faire connaître cette démarche auprès du grand public. Elle est très méconnue aujourd'hui. C'est aussi mieux se comprendre. Nous sommes dans une société plus fracturée qu'elle ne l'a jamais été. Et ainsi, avancer sur la compréhension des controverses, c'est pour moi une vraie opportunité, surtout si on peut le faire avec des citoyennes et citoyens qui s'associent à nos travaux. Sur ces sujets clivants, qui impliquent de profonds changements dans les libertés individuelles et collectives, le CESE pourrait conduire une analyse de controverse en amont d'une opération de contribution citoyenne, ou à l'inverse, une contribution citoyenne pourrait réaliser cette analyse qui éclairerait un avis du CESE. Le tout éclairé par des auditions d'experts, bien entendu. Et à l'issue de ce processus, le gouvernement aurait à sa disposition un travail qui permettrait d'intégrer dans les projets de loi les éléments d'un débat public clarifié et apaisé, ce qui faciliterait sans doute aussi les débats parlementaires qui bénéficieraient également de cet éclairage. Il me semble que des citoyens qui n'ont pas la connaissance de la matière seront éclairés d'une façon pertinente par une analyse de controverse. Et ça leur donnera de l'indépendance de pensée intellectuelle et ça évitera qu'ils soient l'objet de pressions intellectuelles et d'influence. Pour la coopération, le fait de mettre en place une telle mesure pour nous permettre d'avancer est essentiel, parce qu'elle nous permet de traiter des sujets un peu plus complexes que l'on ne traite pas jusqu'à présent. Et elle sera aussi un appui dès lors que l'on voudra élargir notre représentation à l'appel à des citoyens pour les aider à s'insérer dans nos travaux. Il me semble qu'il faut vraiment avancer dans cette voie, d'intégrer davantage la participation citoyenne, y compris pour que le CESE puisse l'intégrer aussi à ses travaux, aux côtés de l'expression de la société civile organisée que nous sommes. Et l'analyse des controverses devrait pouvoir être aussi, sans doute adaptée par rapport à ce qu'on a prévu pour le Conseil en tant que tel, mais devrait pouvoir fonctionner aussi avec des groupes de citoyens pour permettre de dépasser la simple prise de position, voire l'invective quelquefois, pour permettre d'aller vraiment à fond sur un sujet, pour savoir quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre, et qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui ne pose pas problème.